salut chers combattants c'est le baleine de yinghi bonjour 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 trois sujets n'est ce pas au menu ce matin je n'espère cette inspiration divine l'a ouvert n'est ce pas une merveilleuse petite vidéo sur trois sujets cruciaux n'est ce pas alors alors salut salut on a quelques programmes de collection ce matin quand je dis que je voulais faire une vidéo sur trois petits sujets ce matin le premier sujet n'est ce pas c'est celui qui est n'est ce pas sur le site de la vidéo cela fait je pense au moins deux semaines que je crie haut et fort qu'il faut libérer les prisonniers politiques il faut désengroger les prisons parce que ça ne sert à rien de tuer les camerounais pour rien les prisonniers ils sont comme des enfants ils sont comme des bébés ils sont comme des ce sont des enfants parce que ils sont ils n'ont pas de défense ils sont désarmés ils ne vivent pas dans leur environnement ils ne vivent pas dans leur maison ils ne vivent pas dans leur quartier dans leur famille et ils vivent entassés comme des animaux dans l'insalubrité dans des conditions inhumaines dans une précarité sans pareil et nous savons coronavirus dans ces conditions là va se propager comme une foudre cela nous amène à poser des questions mais ces sardinards ont-ils même réfléchi pendant un jour sur les effets de qu'on a vu sur la société camerounaise sur les risques sur les risques la planification des risques l'exact à poser des décisions à prendre ont-ils évalué la situation comme il se doit parce que s'ils avaient évalué la situation se serait rendu compte que quand on dit aux camerounais de se laver les mains quand on dit aux camerounais de rester à distance non on a des prisonniers qui sont collés 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 serrés comme des comme des c'est pas comme les gens qui dansent comme un homme qui colle une femme quoi c'est tout alors que en éthiopie et dans d'autres pays ont dit en iran on a fait ça en iran on a fait au liban en iran on a fait dans les pays du moyen-orient dans des pays africains également on désengorge des prisons pour éviter qu'il y ait des morts inutiles pour tu t'as me rend prison il a fait quoi pour mériter la mort sardinards c'est pour tu t'as me rend plus j'ai fait pas pour mériter la mort si nana c'est blanco meurt en prison il a fait pas pour mériter la mort si le moment de motard me rend prison il a fait pas pour mériter la mort rosalie johnny une femme enceinte qui est une personne à risque vous l'a laissé en prison pourquoi faire elle a fait quoi quel est son crime d'avoir dit non au relobe électorale d'avoir fait la campagne contre les élections contre le biais les billets élections c'est ça le crime mais arrêtez arrêtez donc je demande une fois de plus dans cette vidéo que les prisonniers les otages de billets soit libéré pour nous ils sont considérés comme des otages comme des prisonniers politiques pour certains mais ce sont des otages du régime bia dont libérer la plus de la politique pour éviter une autre catastrophe du coronavirus parce que coronavirus va frapper fort dans les prisons ils vont frapper fort dans les prisons voilà vous êtes avertis on reviendra sur cette vidéo le deuxième sujet l'espace c'est celui de grégoire qu'on a qui a décidé d'aller en confinement parce que la rumeur dit qu'il a le courant virus donc non pas parce qu'il a été testé positif mais parce que la rumeur a annoncé que il est porté du coronavirus et dont tout un ministre ou bien tout un gouvernement se met à communiquer ils ont on sort un communiqué ou c'est pas pour dire que bon il n'est pas malade qu'on peut dire qu'il n'est pas malade mais il est quand même en confinement on se souvient de l'oncle de patrice bouman qui est mort du diabète parce qu'il n'avait pas le coronavirus mais deux semaines plus tard il a le coronavirus franchement ces gens si vous n'avez pas de tête vous n'avez pas de tête vraiment donc quelqu'un meurt tout le monde c'est la rumeur dit qu'il a le courant virus vous vous dites que non il n'a pas comment est ce que la rumeur peut savoir comment est ce que les gens ils peuvent savoir mais le gouvernement lui-même ne sait pas c'est pas possible vous faites ça exprès ou bien on vous a fait ça au village comme on pose qu'on dit souvent moi je sais pas vous faites vraiment ça exprès ou on vous a fait ça au village on vous a fait ça dur au village ou quoi voilà des gens qui vont qui sont en prison ils n'ont aucune protection ils n'ont absolument aucune protection et on vous donne même les idées le problème c'est que les gens peuvent manquer d'idées mais vous même il y a des gens qui vous donnent même des idées cadeaux il y a des gens qui vous donnent des idées cadeaux vous refusez de les prendre il y a des gens qui veulent même vous aider vous refusez même l'aide les sardinats vous êtes une curiosité planétaire vous êtes une curiosité mondiale même comment est ce que vous arrivez à ne pas voir ce que tout le monde voit on dit confinement on dit qu'il faut que les gens gardent une distance de deux mètres au moins dans les bureaux dans même pas les bureaux dans les marchés dans les dans les commerces et dans tout cela mais ça demande à être pensé vous n'avez pas pensé à ça vous n'avez rien préparé dès qu'on a dit en france vous avez copié vous avez collé puis vous avez largué ça au camembert mais mais vous n'avez pas su copier l'aide financière que les gouvernements occidentaux donnent à l'heure même pas seulement occidentaux il y a le Sénégal il y a le Sénégal la Côte d'Ivoire il y a d'autres gouvernements africains l'Afrique du Sud les consorts vous n'avez pas copié ça vous n'avez pas copié ce qui est bon mais vous avez copié la partie qui vous arrange larguer cela à la population et leur demander n'est-ce pas d'y espérer ou bien vous attendre à ce qu'ils respectent ce que vous même vous n'auriez pas respecter si vous étiez à leur position donc on est là il faut dire à une semaine pratiquement de une semaine de comment je peux dire de la déferlence des cas les cas vont commencer à tomber 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 à partir de la semaine prochaine vous allez voir les cas vont commencer à tomber les morts vont commencer à être comptés partir de la semaine prochaine si les prisonniers ne sont pas libérés parce qu'il faut désengorger les prisons voilà des actes s'il y a encore un président dans ce pays parce qu'il se pose un problème sérieux s'il y a même encore un président dans ce pays s'il y a même encore un président dans ce pays j'allais vous montrer la queue dans un restaurant mais j'ai oublié pas dans un restaurant dans un supermarché elle est dehors et puis il y a la distance ce que je viens de vous dire j'allais oublier vous braquer là-bas mais si vous avez de la chance on va passer devant un autre supermarché et comme c'est l'ouverture c'est ça donc c'est l'ouverture il y a beaucoup de monde à l'ouverture parce que les gens veulent prendre des denrées il y en a plusieurs il y a plusieurs denrées qui intéressent les gens on va faire un tour ici waouh 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 merci et voilà comme je vous ai dit il y a la queue bon je vais braquer comme ça vous verrez vous verrez là où ça se trouve voilà la queue vous allez bien voir la queue devant vous vous voyez la queue là vous observez la queue les personnes sont là avec leur quartier là regardez la distance au moins deux mètres c'est ce qu'on leur demande de faire vous voyez là au moins deux mètres ici c'est l'ido il y a quelqu'un de la sécurité qui est là qui regarde regardez là-bas il y a quelqu'un de la sécurité qui regarde deux mètres de distance vous voyez c'est deux mètres de distance voilà un autre qui s'ajoute deux mètres de distance c'est tout ce que je voulais vous montrer au Cameroun les prisonniers dorment les uns sur les autres au Cameroun au Cameroun au pays au pays des fous pays dirigé par un pays dirigé par des fous il y a des gens qui ont volé le pouvoir qui ont volé le pouvoir mais bon qui ne peuvent même pas l'assumer et pour cela le président a donné un ultimatum il a donné un ultimatum n'est-ce pas au régime illégitime s'il ne se prononce pas d'ici sept jours alors il y aura un problème sérieux s'il ne se prononce pas d'ici vendredi prochain parce qu'en telle crise avec la crise que le Cameroun est en train de vivre qui est une crise au-dessus qui vient s'ajouter aux crises précédentes il est impensable il est inimaginable que celui dont les Camerounais ont donné je ne sais pas celui est-ce que c'est les Camerounais qui lui ont même donné celui qui s'est imposé par la force de la violence comme président ne parvient même pas à assumer son rôle il ne parvient pas à assumer son rôle celui qui s'est autoproclamé président de la république ne parvient pas à assumer son rôle celui qui n'est pas s'est autoproclamé comme président ne parvient pas à assumer son rôle et le président élu le vrai président lui il a décidé de prendre l'espace les choses en main et de combler le vide c'est-à-dire d'occuper l'espace d'informer d'informer n'est-ce pas d'informer les Camerounais pour qu'on évite cette catastrophe là pour qu'on évite cette hécatombe qui arrive parce que le coronavirus il est réel Boris Johnson testé positif mais il est au travail il travaille il s'est mis en isolement mais il travaille si c'était au Cameroun il va continuer si c'est même Paul Biya il continue si c'est même je ne sais pas à Tangandji ou n'importe qui là il continue le travail il contamine tous les autres et puis c'est ça quoi la vie continue en désordre elle continue tout en désordre donc avant de passer au dernier sujet toujours au sujet du président je voulais ici faire mention n'est-ce pas de la sortie de Paul-Éric Kinger qui dit qu'il va qui menace le président élu parce que le président élu a donné a demandé à demander au chef au président camerounais au premier ceci premier cela premier de prendre ses responsabilités et de confirmer qu'il n'y a pas une vacance de pouvoir au Cameroun parce que les Camerounais sont en train de périr ils vont encore périr grave vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe en France en Italie en Espagne aux Etats-Unis en Angleterre vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe dans ces pays là pour comprendre qu'il y a urgence il y a urgence et il faut agir il y a urgence et il faut un leadership mais comment comprendre qu'un opposant soi-disant opposant qui cria encore il y a quelques quatre mois six mois par là qui cria encore haut et fort qui cria qui jacassaient qui défiaient les usurpateurs il y a seulement quatre mois par là mais aujourd'hui il se retrouve à défendre défendre coréen à défendre ardemment les usurpateurs et la dictature de monsieur bien monsieur 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 mary ou bien papa mary papa mbindi mary excusez-nous pardon j'ai jacques 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 mbindi mary tranquillement et t'es deux comptes à donner là on n'a pas le temps pour la distraction on ne veut pas le théâtre l'heure est grave on est sérieux quoi l'heure est grave on est sérieux le combat que tu cherches là pardon passe avec attend quand il y aura la prochaine élection le mrc va participer comme ça tu pourras t'exprimer bien si tu iras si tu auras même 10% il faut attendre un peu peu qu'à monnet n'est pas dupe peuple camerounais n'est pas dupe si c'est ce que tu penses que le peuple camerounais est dupe il n'est pas dupe donc c'est tout ce que a Angèle Merkel Foumène de Noël merci beaucoup merci elle même s'est mise en elle est partie au c'est quoi l'isolement total parce qu'elle avait contacté le coronavirus aussi mais continue de travailler les gens qui prennent l'affaire au sérieux mais pas les blagueurs qui sont là au camion coronavirus adore les comédiens coronavirus adore les paresseux coronavirus adore les médiocres coronavirus aime le désordre oui le désordre qu'on a vient encore bien gérer ce désordre là donc c'est tout ce que j'avais à dire ce matin la suite c'est cet après-midi ou ce soir parce qu'aujourd'hui j'ai une journée quand même assez relax relax samedi un samedi anglais je n'étais relax très relax très relax donc les gars bonne journée à vous et à bientôt le combat continue la patrie de la mort nous vaincrons nous sommes très vigilants parce que là nous sommes dans une phase très 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 cruciale monsieur Billard le mort vivant s'il est vivant alors il doit être en train de mourir oui quelqu'un me dira que tous les vivants meurent ouais mais s'il est vivant il doit être en train de mourir on a déjà assez vu sa tête là tête de merde président de merde mais tous les signes semblent indiquer qu'il n'est pas vivant il y a de cela 16 ans il est sorti non pas 16 ans il y a de cela 26 26 ans je pense c'était 26 ans je ne sais pas exactement la date où il est sorti il a dit rendez-vous dans 20 ans il peut toujours sortir maintenant et qu'il dise aux Camerounais si le rendez-vous a changé un peu plus sorti mais beaucoup plus qu'il sorte n'est-ce pas pour résoudre la crise sanitaire qui menace d'exterminer les Camerounais les pauvres pauvres Camerounais donc chers combattants c'était tout pour mon direct de ce matin je vous salue tous Fomen de Noël salut et puis Jean-Christophe Tchèfa N'gakwe salut également bonne journée à vous c'était le baleine de Yingila à bientôt bye bye le combat continue la patrie ou la mort nous vaincrons nous n'avons pas de choix on doit seulement boller le combat on ne peut pas on ne peut pas s'arrêter on doit seulement boller le combat de la bonne manière on ne peut pas faire ça comme les Gabonais ont fait on ne peut pas faire ça comme les Togolais ont fait on ne peut pas faire ça comme ça non on doit faire Blaise Compaoré on doit faire le minimum Blaise Compaoré on doit faire n'est-ce pas comme vous l'avez si bien vu au Soudan on doit faire comme ça voilà la bonne manière donc copions les bonnes choses les gars mobilisation totale on reste focus n'est-ce pas sur l'objectif cette direction est tout dit et le régime des Sardinards doit être détruit et banni c'était le baleine de Yingila votre humble serviteur bonne journée et à bientôt bye bye